Abrogation de toutes les lois racistes, Près d'inscription, c'est l'exclusion ! Même études, même droits, même Macron, même combat ! Nous ne demandons rien du tout, nous demandons juste qu'on nous donne l'opportunité de faire des études, l'opportunité de réussir. Augmenter les inscriptions aujourd'hui, c'est juste de nous demander de plier bagage et de rentrer chez nous. Aujourd'hui, l'inscription annuelle en thèse, c'est 480 euros. Imaginez, au moins de 500 euros, vous pouvez vous inscrire en thèse. Aujourd'hui, l'année prochaine, on nous demande des pays, imaginez, 3800 euros, c'est-à-dire c'est multiplié par 10. Ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable. Si c'était doublé, on peut comprendre, triplé, on peut comprendre, mais multiplié par 10, vraiment, nous, sincèrement, on ne sait pas d'où sort cette mesure, ce n'est pas possible. On ne comprend pas, on ne comprend pas même l'objectif de cette mesure-là. C'est quoi ? Il faut qu'ils nous disent c'est quoi la portée. On va à l'école, on parle français, on nous apprend le français, la conjugation, l'orthographe, la grammaire, et on nous tape pour comprendre le français, bien parler le français. Pour tout étudiant africain, son rêve, c'est de venir en France, faire tes études, de retourner chez lui, et devenir quelqu'un d'avant. Et en 2017, j'accomplis mon rêve, je viens en France, je fais mes études. Et en 2018, le premier ministre dit qu'il va faire une loi qu'on appelle « bienvenue en France ». Quand j'étais jeune, tout ce que je faisais, toutes mes études, c'était en français. Et tout ce que nous connaissons, la culture, on connaissait le plus grand écrivain français, on connaissait même l'histoire française plus que notre propre histoire. Du coup, la France et nous, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est la France qui nous a choisis. Quand tu grandis dans cet environnement, c'est normal que tout ce que tu vois, c'est d'aller en France, parce que c'est vers la France qu'on t'a toujours orienté. Nous avons choisi la France pour les liens étroits qui nous lient. Nous avons choisi la France parce que nous faisons confiance à l'enseignement supérieur français, parce que nous faisons confiance aux universités françaises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir en France pour étudier. En venant ici en France, je m'étais dit que j'allais faire mes études en mathématiques et économie. En économie et en informatique. Aujourd'hui, la France m'a permis d'avoir cette formation. Je suis en mathématiques et informatiques appliquées aux sciences du monde social. Et à la fin, quand je vais sortir, je vais être un développeur en informatique. Et mieux, je vais rentrer au Sénégal, en Afrique noire, créer ma propre boîte en informatique. Donc tous ceux qui viennent là en France, ne viennent pas après avoir un boulot en France. Ils viennent après pour aller développer leur pays, pour que ces pays-là prennent leur indépendance économique de la France. C'est aussi aider la France, parce que si l'Afrique s'aide, il n'y aura plus de flux migratoires qui arrivent ici. Donc si des jeunes engagés comme moi, par exemple, viennent ici en France, étudier, retourner en Afrique, investir, créer des entreprises pour que d'autres étudiants, d'autres jeunes, ils travaillent, comment ça s'est soulevé un poids qui était sur la France ? Je suis venu parce que je me suis dit que je pourrais acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, beaucoup d'expertises, que je pourrais une fois chez moi mettre en œuvre pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse sénégalaise. Avoir un rêve, c'est tout simplement avoir de l'espoir, c'est avoir de l'avenir. Aujourd'hui, la France nous dit que votre rêve s'arrête là, et maintenant, c'est tout simplement casser, c'est casser l'avenir de toute une jeunesse, de toute une génération qui rêvait, qui ne voulait que réussir dans la vie. Pour comprendre ce que nous ressentons, il faut essayer de faire un peu de mathématiques, multiplier, c'est-à-dire 3 700 euros par la devise locale du CFA, c'est des millions de CFA. Quelle famille pourra dépenser autant d'argent pour faire venir son enfant ici ? Sans compter les frais d'inscription, le logement, la nourriture, c'est très difficile pour nous. Aucun étudiant africain ne pourra payer cela, même si vos parents travaillent, même si vos parents gagnent beaucoup d'argent, énormément d'argent, ils ne pourront jamais, ils ne pourront jamais vous envoyer autant d'argent, rien que pour une inscription. C'est pas possible. Vous devez venir dire non avec nous parce que une injustice commise quelque part est une injustice commise partout dans le monde. Et une injustice commise contre une personne est une injustice commise contre toute l'humanité. Aujourd'hui, si on ne se bat pas, si vous étudiant français, étudiant européen, si vous ne vous combattez pas pour que cette mesure ne passe pas, sachez que dès la rentrée, vous ne verrez plus aucun étudiant africain sur le campus. Et vous le savez mieux que nous, nous partageons les amphithéâtres. Nous sommes ensemble, nous faisons tout ensemble. Vous savez que le brassage culturel est important pour le devenir des Français, pour le devenir des Européens. Vous apprenez de nous, mais nous aussi, nous apprenons de vous. Aujourd'hui, la présence des étudiants africains, la présence des étudiants américains, brésiliens, asiatiques, est important aujourd'hui pour la vie professionnelle des étudiants, la France et des étudiants africains. Aujourd'hui, c'est notre combat, mais c'est également votre combat. Aujourd'hui, quand ils nous font ça, ils fixent les frais d'inscription à ça, c'est juste nous dire ne venez plus en France. C'est juste dire à mon petit frère, à ma petite soeur qui est au Sénégal, que non, tu ne pourras plus rêver grand, tu ne pourras plus rêver d'aller en France. Et aujourd'hui, on est là, non seulement pour nous, mais pour ces jeunes-là qui ont besoin d'espoir. Parce que là-bas, il n'y en a pas.